... Tous les partenaires étaient réunis autour de la première pierre du village Alzheimer à Dax le lundi 4 juin. Geste symbolique, ils lancent l'opération de mise en chantier d'un projet initié il y a 5 ans par Henri Emanuelli qui voulait faire du département des Landes un territoire pilote en matière de prise en charge des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer. C'est un moment un peu particulier, qui est tout à fait chargé d'émotions, parce qu'il y a le souvenir d'Henri Emanuelli qui est largement présent. Et il y a aussi ce challenge fort de montrer une fois de plus que le département des Landes est un département qui sait innover. Restaurants, médiathèques, supérettes ou encore coiffeurs, en reconstituant la structure sociale d'un village dans lequel pourront évoluer les 120 résidents, l'objectif est de favoriser une approche non médicamenteuse. Mais la première innovation thérapeutique, c'est la participation des bénévoles qui, aux côtés de la centaine de soignants, pourront animer la vie du village, construit sur le modèle d'une bastide landaise. La seconde innovation de taille, c'est la présence, au cœur du village Alzheimer, d'un centre ressources. On veut évaluer l'efficacité et la qualité de ce projet en temps réel. Et pour cela, il y a un centre de ressources appuyé sur des équipes de neurologues et des spécialistes de cette maladie d'Alzheimer qui sont au CHU de Bordeaux, qui vont travailler de concert avec le département à travers un centre de ressources. C'est-à-dire qu'il y aura l'accueil des patients, mais aussi toute une réflexion sur l'évolution de cette maladie et l'évolution de sa prise en charge dans ce village. L'ouverture du village landaise Alzheimer est prévue pour fin 2019. Je crois que tout le monde s'est attaché cet après-midi à démontrer toute la bienveillance de ce projet. Je crois qu'il y a un centre de ressources.